bonjour à toutes et à tous je suis vraiment très heureux très heureux de de pouvoir partager un moment avec vous dans cette période si particulière nous sommes dans notre troisième semaine de confinement et j'ai pensé j'ai trouvé que c'était peut-être un bon moment pour pour accès cette méditation guidée sur l'un des cadeaux que nous offre la pratique enfin rentrer à la maison nous apprendre à enfin rentrer à la maison et notre maison c'est avant tout notre corps notre présence corporelle est vraiment moi ça a été un des premiers apprentissages que j'ai fait apprendre à rencontrer ma maison corporelle par un autre chemin que celui que je prenais habituellement c'est à dire par le chemin de la volonté habituellement gérer toujours par la volonté c'est c'est comme ça qu'on a appris à rencontrer notre corps et ce chemin de la volonté il est vraiment sous l'emprise d'un désir qui voudrait que notre corps soit parfait à l'image des standards de notre temps de notre époque et le chemin que propose de suivre la méditation est complètement différent nous propose d'abandonner tout désir de transformer son corps et de simplement le rencontrer tel qu'il est là maintenant dans l'instant et on passe non pas par la volonté pour le rencontrer mais par la dimension des sens par là par la sensorialité par l'intelligence des sens quel soulagement mais je dois vous avouer que pour moi ça n'a pas été un soulagement dès le départ de rencontrer ma maison corporelle par ce biais d'essence au début c'est plutôt une prise de conscience je me suis vraiment rendu compte que c'était difficile car j'étais profondément satisfait du corps que j'avais là j'étais constamment en lutte contre les tensions que je pouvais ressentir contre parfois le fait que je ne sentais pas grand chose du tout et quand la première fois que j'entendais santé votre corps sans rien du tout et c'était pas pas une expérience de soulagement dès le départ mais quelque chose à traverser une découverte un apprivoisement parce qu'on n'est plus habitué à rencontrer son corps par l'essence et de se détacher peu à peu de la volonté que notre corps soit idéalement à partir de l'image qu'on s'est fait de lui et au fond c'est un constat qu'on peut j'imagine partager qui au fond aujourd'hui peut aimer entièrement son corps tel qu'il est là qui peut dire qu'il ne trouve aucun défaut à son corps là maintenant personne je pense et sur le terrain quand je rencontre des adolescents quand j'essaie de transmettre la méditation pour des jeunes adultes c'est le constat que je peux faire également et c'est certain que notre corps tel qu'il est naturel ne peut pas être à la hauteur des attentes de la quête insatiable de perfection dans lequel nous sommes plongés actuellement impossible parce que notre corps naturel c'est le terrain où se manifeste d'une manière ou d'une autre notre fragilité humaine le vieillissement la maladie on le voit très concrètement en cette période c'est on peut pas faire autrement la fragilité humaine est là c'est rencontrer la réalité de notre condition mais malgré tout un rêve ce rêve du corps parfait continue à prendre de la place dans notre société et avec aujourd'hui qui prend une forme de réalité aujourd'hui avec cet homme augmenté cette femme augmentée qui pourrait par l'intermédiaire de la nouvelle technologie augmenter de manière exponentielle sa durée de vie et ça c'est un grand nombre de recherches actuellement vont dans cette direction là et c'est bien sûr une peur un peu de la mort augmenter sa vie parce que peur de la mort et où et du fait on a une impossibilité de faire l'épreuve dans notre corps de nature dans notre corps naturel de cette réalité existentielle de la mort et notre corps naturel ne fait pas de poids face à la réalité augmentée face au corps augmenté pardon et donc c'est vraiment un problème de fond de notre temps et c'est un malheur qui nous arrive de nous être coupés ainsi de notre corps et ainsi de toutes les richesses des perceptions parce que c'est ça qu'on passe après après cette lutte qu'on abandonne la lutte et la volonté on découvre que le corps est la porte des perceptions celle qui nous ouvre au monde celle qui nous permet de toucher le monde par le sang par l'essence et au fond on se coupe des profondeurs de la confiance vraie c'est ça les racines de la confiance vraie sont touchés à partir de la découverte d'un corps naturel imparfait et c'est une illusion profondément solide mais une vraie illusion de croire qu'en augmentant notre corps nous allons être plus heureux plus confiant le bonheur corps n'est pas conditionné par l'apparence de notre corps moi j'ai découvert que non c'est pas l'apparence qui va qui va me faire toucher le bonheur c'est le lit c'est le lien d'amitié que je vais tisser avec ce corps là comment je vais apprendre à rentrer en amitié avec ce corps avec ma maison accepter ma maison telle qu'elle est alors c'est sûr qu'en augmentant notre corps on pourra développer un peu plus d'estime de soi le mot un peu à la mode l'estime de soi c'est du vernis c'est pas la confiance c'est pas la confiance véritable qu'on touche qu'on goûte dans la pratique et qu'on a goûté dans notre vie parfois c'est un piège et c'est le piège de cet amour de soi qui est lié à l'estime de soi c'est un amour conditionné conditionné par un corps qui serait augmenté et donc on cultive un amour conditionné de soi non gratuit et je crois qu'on a oublié heureusement que fabrice par par ses livres et par par la découverte de cette pratique nous montre qu'il y a un amour qui dépasse le cadre du conditionné un amour gratuit et la méditation que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui a pour vocation de de laisser de la place à la possibilité de goûter cet amour de soi et de son corps tel qu'il est là de sa maison gratuitement pour ce qu'elle est libérée de toutes les attentes découvrir l'amour sans condition et voir que notre corps peut être respecté tel qu'il est on peut apprendre le respect et l'amitié et on apprend alors à devenir beau quels que soient les standards de beauté de l'époque on s'en fout complètement au fond grâce à la méditation c'est magnifique moi j'ai vu des gens magnifiques qui répondait pas du tout aux standards de beauté mais juste parce que leur corps était complètement accepté complètement on sentait qu'il y avait quelque chose qui était incarné par ces personnes qui assumait leur corps tel qu'il était c'est beau c'est beau de voir des personnes comme ça c'est c'est inspirant et n'oublions pas aussi que c'est par notre corps qu'on peut apaiser nos émotions dans cette période c'est vraiment très important de retrouver la présence de ce corps naturel parce qu'elle nous aide quand on est inquiet quand on est paniqué quand on est mal à gant quand on est malade quand on est angoissé nous apaisent simplement goûter ce que notre corps est en train de vivre là dans la douleur que nous vivons par exemple demander à notre corps de simplement révéler ce que l'on sent va nous aider profondément va ralentir le speed parce que je me rends compte que malgré le confinement on peut être pris par le speed parce que c'est pas aussi simple que ça de se laisser de se foutre la paix et là vraiment on lâche le speed on ressent émotionnellement corporellement notre panique notre angoisse et au lieu de nous désorienter ça nous réoriente vers ce qui est juste vers ce qui est vers ce qui est bon vers ce qui est vrai réel donc voilà cette méditation du coup va essayer de mettre en lumière l'équilibre que nous propose la pratique c'est à la fois de de vraiment s'incarner dans sa maison se poser dans sa maison corporelle lui faire de la place la respecter telle qu'elle est la sentir telle qu'elle est et pour dans un second temps se rendre compte que notre maison est par essence ouverte par définition ouverte au monde que les portes et les fenêtres de notre maison sont complètement ouvertes au monde et donc voilà on va essayer de passer par ces deux étapes et c'est ce que je vous propose de faire maintenant voilà prenez le temps vraiment de vous installer le plus librement possible le plus librement voilà posez vous tel que vous êtes là maintenant à cet instant je vais lancer le gong et notre première maison c'est notre corps nous allons donc commencer cette pratique en étant simplement présent à notre corps tel qu'il est là maintenant et là on peut vraiment prendre le temps de sentir tout le poids de notre corps qui se pose dans notre bassin on peut vraiment laisser porter toute notre attention sur le bassin et sur le corps qui s'y pose peu à peu car souvent on n'est pas vraiment assis on est perché attentif attaché au fil de nos pensées qui se déroulent et au fond on est là physiquement mais mais pas du tout corporellement on n'habite pas son corps on ne lui donne pas d'attention de présence de poids et là vraiment il s'agit juste de s'asseoir pour de bon avec attention pour l'espace de notre assise vous pouvez même prendre le temps si vous sentez que vous n'êtes pas complètement bien assis de le faire voilà on prend vraiment le temps ce premier temps et lorsque nous rencontrons des difficultés dans la pratique du stress des douleurs, de la panique, des tempêtes émotionnelles de l'agitation il est bon de revenir à son corps de lui dire simplement bonjour de s'y ancrer à nouveau de sentir le poids du corps et on peut là vraiment prendre le temps de sentir comme tout le poids de notre corps peut descendre peu à peu dans l'assise c'est comme si on laissait notre corps se poser de lui-même et ce geste n'est pas seulement physique on peut s'asseoir vraiment de tout notre être avec toutes nos émotions avec tous nos états d'âme on s'assoit là maintenant comme on est sans attendre sans objectif sans objectif et lorsque l'on prend le temps de se poser ainsi on peut redécouvrir que notre corps est notre maison notre première maison nous habitons tous quelque part mais apprivoiser son corps le rencontrer et l'incarner c'est retrouver sa maison initiale rentrer à la maison rentrer dans notre corps et apprendre à habiter cette maison corporelle c'est toucher notre profondeur redonner du poids à notre existence peut-être qu'à un moment ou un autre vous allez voir que vous rendre compte que vous êtes un peu perché qu'on est un peu ailleurs un peu au dessus de nous ou en dessous et pas de problème au moment où vous vous rendez compte que vous n'êtes plus vraiment dans votre maison vous ne l'habitez plus vraiment vous y revenez tranquillement sans vous en vouloir c'est normal c'est un apprivoisement on apprend à habiter cette maison donc ainsi on se pose assis là où nous sommes et en même temps on peut se sentir alerte vif redressé par l'intermédiaire de cette verticalité pas besoin d'être trop rigide ni trop tendu mais vraiment voilà une forme de verticalité qui est tenue par vous pouvez imaginer un fil qui partirait du sommet de votre crâne et qui serait relié au ciel et on est à la fois posé et en même temps verticale ce qui ouvre la possibilité d'être d'avoir une attention alerte et vive maintenant que nous sommes installés ainsi on peut juste simplement sentir tout ce que nous éprouvons regarder ce qui se passe en nous éprouver ce qui se passe en nous de la manière la plus tranquille qui soit sans jugement ni commentaire goûter le sens d'immobilité aussi on se met à l'écoute de notre corps et on l'accueille malgré peut-être certaines tensions que nous pouvons éprouver notre corps n'est pas parfait on l'accueille tel qu'il est et ce qui nous peut nous aider c'est peut-être de sentir que que notre corps est l'un de nos biens le plus précieux on l'oublie trop souvent et cela conduit parfois de la maltraitance ou de l'empoisonnement parfois on empoisonne notre corps mais notre corps peut être vraiment une aide nous pouvons le remercier vraiment on peut lui dire merci je vous invite vraiment à remercier votre corps l'encourager le reconnaître se réjouir de sa présence merci mon corps merci d'être cette maison que j'habite merci mon corps merci d'être cette maison que j'habite et quand on se rend compte qu'on s'éloigne un petit peu de sa présence au corps au moment où on s'en rend compte on revient simplement à son corps et on redit simplement bonjour mon corps bonjour ma maison en l'abordant à nouveau sans vouloir l'instrumentaliser sans vouloir l'optimiser juste bonjour vraiment laisser votre corps être tel qu'il est sans vouloir agir dessus sans vouloir le changer juste goûtez-le tel qu'il est accueillez-le tel qu'il est sentez-le tel qu'il est laissez-lui sa place on peut abandonner la volonté abandonnons-nous la volonté de vouloir toujours tout changer la réelle laissons-le être enfin qu'est-ce que c'est bon aussi ça n'est pas ok c'est un peu d'arrivée ici pour voir Et ainsi, on peut vraiment sentir dans cet espace de non-volonté, de non-attente, que notre corps peut être une ressource, que malgré sa fragilité et son imperfection, il est une source de force, de courage, de solidité, d'unité, et qui peut nous aider vraiment à traverser toutes les tempêtes. On découvre le paradoxe profond de la méditation, que c'est en assumant notre fragilité, que le courage vient, que la force est là, la vraie confiance pure, non conditionnée. Et là, je vous invite à sentir comme dans votre maison, malgré l'immobilité du moment que l'on vit, et traverser par un souffle qui le met légèrement en mouvement. Sentez votre souffle, sentons notre souffle, l'air qui entre en nous à chaque inspire, puis l'air qui sort à chaque expiration. Et notre respiration est vraiment magnifique, car elle nous montre directement que notre maison est par définition ouverte au monde. Même si on se barricade parfois, il y a toujours une fenêtre ouverte, la respiration. Et on peut goûter cette ouverture dans l'expiration. Sentez, peut-être avec une attention plus légère, le moment de l'expiration, où l'air sort de vous, se mélange au monde et à la pièce dans laquelle vous méditez actuellement. Expirez. Je me mélange au monde à chaque expiration, je m'ouvre. Et que notre maison soit ouverte est un profond, un second soulagement. On n'est pas enfermé sur soi-même, on n'est pas isolé, on est ouvert. Je vous propose enfin de laisser s'ouvrir toutes les portes et les fenêtres de votre maison. Laissez vos sens être, se déployer dans l'écoute du présent vivant qui nous entoure. Aureille grande ouverte à notre pièce, à l'extérieur, notre maison, notre appartement, le jardin, la rue. Vraiment laisser vos sens se synchroniser avec le monde. Laissons-nous faire par nos sens. On peut apprendre à se laisser faire par le présent, à se laisser guider, à abandonner la lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'étais vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Et je vous retrouve du coup sur Facebook où je serai ravi de répondre à vos questions et d'avoir de vos nouvelles. Bon courage à tous, je suis de tout cœur avec vous, comme c'est le cas de toute l'école. Et à très vite.